... Les capitales du monde entier plongeaient dans le noir. Pendant une heure, les lumières des bâtiments emblématiques de plus de 150 pays se sont éteintes tour à tour à 20h30, heure locale. Le but fixé, attirer l'attention sur le changement climatique. Le coup d'envoi de l'opération Earth Hour a été lancé samedi à Sydney, en Australie. Depuis six ans, cette manifestation écologique ravive de plus en plus l'intérêt des populations. Du Moyen-Orient à l'Occident, en passant par l'Afrique, tous les pays ont joué le jeu, comme ici en Tunisie, sur l'avenue Abibourguiba. A Dubaï, la Bourg Khalifa, la plus haute tour du monde, a elle aussi été plongée dans l'obscurité. L'Eur Sauer a une signification symbolique, dans le sens où vous éteignez toutes les lumières non essentielles et appareils électriques pendant une heure. Mais ce qui est vraiment important, c'est de continuer après cet événement. Une heure sans lumière a été lancée en 2007 par la WWF. L'Association de défense de l'environnement espère cette année passer définitivement aux énergies renouvelables. En 2012, quelques 7000 localités avaient contribué à l'opération, soit 30% de plus qu'en 2011. Les organisateurs écologistes attendaient de cette année une participation massive de l'Asie-Pacifique, qui est considéré comme le moteur économique de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Asie-Pacifique